Musique Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle session de questions réponses avec Eschabi J'espère que vous avez passé un magnifique week-end, bien au chaud On commence tout de suite avec la question sélectionnée de la semaine qui nous vient de Sylvain à Reims Est-ce que fumer influence nos capacités de dégustation ? Et bien Sylvain, je n'ai pas de réponse toute faite là-dessus On va faire tout simplement un test ensemble Je ne sais pas si vous avez vu, sur la table, j'ai préparé un verre Je vais donc déguster une première fois ce vin Nous passerons ensuite à un petit exercice comparatif Plutôt présent, plutôt exubérant On est sur un vrai beau Chablis De la minéralité, un peu de structure On a même beaucoup de structure pour un Chablis On est vraiment sur des Chablis plutôt de charme Donc des Chablis qui vont avoir cette générosité Tout en rappelant toujours le terroir On a cette finale un peu plus tendue Un peu plus mordante sur les bords de la langue Très bien Passons désormais à la deuxième phase de la dégustation Le même vin Alors l'inconvénient, c'est que je le connais déjà Et que je viens de le déguster Mais vous avez vu peut-être ma tête auparavant Je viens effectivement de fumer tigre Je précise simplement que je ne suis pas fumeur Je ne suis pas en train de faire de jugement Vous fumez, c'est très bien pour vous A vous de voir Moi je ne fume pas parce que je n'en retire aucun plaisir C'est aussi simple que ça C'est très bien pour vous Vraiment le style du vin Simplement ça me prend plus de temps Ça me demande un effort supplémentaire Et encore une fois, je connaissais le vin à la base Que je l'ai dégusté sans fumer auparavant Tout ce que je peux vous dire Et donc ce que je ressens C'est que finalement tout est atténué Tout est un tout petit peu diminué C'est à dire que toutes ces sensations Qui étaient finalement assez exubérantes Sur la première dégustation Sont juste limitées sur la deuxième On retrouve le vin On arrive quand même à constater Que c'est un vin de très bonne facture Mais il se passe quelque chose Et je crois que le pire Dans cette dégustation C'est quand la rétro-olfaction se met en place C'est à dire quand finalement on respire Et ça va pousser un petit peu Tous les arômes Là je viens encore de le faire En prenant une grande respiration J'ai encore cette odeur De fumée Qui vient gêner tout simplement Pour moi L'expérience Et je dis bien Qui vient gêner pour moi L'expérience La nouvelle Et ce que j'ai pu constater Puisqu'il y a pas mal de gens qui fument Y compris chez les viticulteurs Chez les vignerons Chez les zoonologues A priori Il y a un phénomène assez sympathique Qui se met en place C'est que Tout le monde va En quelque sorte Se ré-étalonner C'est à dire Qu'ils arrivent à faire abstraction Puisqu'ils le font en permanence Ils fument en permanence Ils arrivent à faire abstraction De ces arômes là Pour se concentrer purement Sur la dégustation Alors C'est une réponse Un petit peu en demi-teinte Moi qui ne fume pas Effectivement Ça a un impact assez fort sur moi Je prends moins de plaisir A déguster Le vin Après avoir fumé Parce que la fumée Me dérange tout simplement Et sans fumer Si je devais être Dans un environnement Bien particulier Avec des odeurs Pas de tabac Mais de fumée Ça va forcément me gêner A moins que ce soit un pub En Angleterre Il y a quelques années Et auquel cas Finalement La fumée faisait partie de l'ambiance Mais on revient au sujet du jour On parlera de la bière Un autre jour Peut-être avec des invités d'ailleurs Donc oui Moi ça me gêne De manière générale Et ce que j'ai pu constater C'est que les fumeurs Se ré-étalonnent Par rapport à vous Par contre Les fumeurs Disent aussi tous Que le jour où ils arrêtent de fumer Ils vont sentir d'autres choses Ils vont être un peu plus précis Dans leur dégustation Voilà Sylvain De Reims J'espère que ça a répondu A votre question Si de votre côté Vous avez d'autres questions Vous voulez que je traite Des petites expériences Que je dois faire ici A Escheri N'hésitez pas A les soumettre Je suis ravi de m'amuser Un petit peu avec vous Vous avez toute la semaine Pour faire ça N'hésitez pas naturellement A suivre la chaîne YouTube A suivre Facebook A suivre Twitter Et à m'envoyer Vos petits messages Et vos commentaires J'espère que vous allez passer Une magnifique semaine Encore une fois Bien au chaud Parce qu'il fait très froid On se voit Bientôt N'oubliez pas de déguster Continuez à déguster Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501